Musique Le Tchad vient de perdre un de ses valeureux fils, Adoudou Adil Artin. Il est décédé hier en Diaména suite d'une maladie. La personne de Adoudou Adil Artin et son parcours à suivre dans ce journal. Après une visite qu'il a conduite au Congo, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Guillaume et Outhiad, une visite pour échanger avec les autorités sur le partenariat franco-tchadien tout en mettant un accent particulier sur les enjeux sécuritaires dans la sous-région. Suite à l'acte de l'amnestie pris par le chef de l'État d'Isebidno, Abdoul Abéry, un non-politique vivant en exil aux États-Unis d'Amérique, a décidé de regagner le Tchad. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce matin sous la présence du chef de l'État d'Isebidno. Le compte-rendu du conseil des ministres avec la ministre des Postes de Nouvelle Technologie, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Adingé. Compte-rendu du conseil ordinaire des ministres. Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 7 juin 2018 sous la présidence de son excellence, M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du conseil des ministres. Quatre points, quatre projets d'ordonnance et un projet de loi étaient inscrits à l'ordre du jour. Un projet d'ordonnance portant régime des associations, un projet d'ordonnance portant statut des collectivités autonomes, un projet d'ordonnance portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé le 3 avril 2018 entre la République du Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea, et un projet d'ordonnance portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel. Au titre du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet d'ordonnance portant régime des associations. Depuis 1990, la démocratie est effective au Tchad. L'émergence et la prolifération des associations des droits de l'homme, des corporations syndicales, des groupements en caractère économique, des associations religieuses et de développement en sont la preuve. Un total de 270 associations nationales et étrangères sont enregistrées aujourd'hui au Tchad. Le Tchad encourage une implication réelle de la société civile dans le processus de prise de décision. Cependant, le rôle et l'impact des associations restent très mitigés. Certaines associations, au lieu de renforcer l'état de droit et de promouvoir la bonne gouvernance, menacent l'ordre public et la cohésion sociale. Une régulation plus rigoureuse du régime des associations s'avère donc nécessaire. En suivant les recommandations issues du Forum national inclusif et dans l'esprit de préserver les garanties de la liberté d'expression conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, une révision et actualisation de l'ordonnance numéro 27-INT-SUR du 28 juillet 1962 a été initiée. En cela, le projet d'ordonnance propose « Proposer » comprend sept titres, décomposés en deux chapitres et 44 articles. Il apporte des innovations sur l'identification des formes d'associations et leur mode de fonctionnement, ainsi que sur le délai de notification sur l'autorisation ou le refus de fonctionner. Les membres du Conseil ont salué le travail et ont contribué avec leurs observations sur le caractère des associations, le profil des personnes pouvant adhérer aux associations et les dispositifs de contrôle et les actions à sanctionner. Le ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale a présenté un deuxième projet d'ordonnance portant statut des collectivités autonomes. Conscient de qu'une forte décentralisation ne peut se réaliser qu'à travers une démocratie de base et en conformité avec la constitution du 4 mai, le projet d'ordonnance reprend la loi 02 par PR de l'an 2000, du 16 février l'an 2000, portant statut des collectivités territoriales décentralisées. Il propose un texte structuré en 6 titres et 189 articles. Le projet réaffirme les niveaux des collectivités autonomes, la province et la commune. La commune est structurée en communes urbaines et communes rurales. L'autonomie administrative, financière et patrimoniale leur est reconnue, et le nombre des conseillers provinciaux, tout comme le nombre de leurs conseillers exécutifs, s'élève à 43. Sur la composition des conseils provinciaux, le Conseil des ministres a amplement débattu pour définir que les articles y faisant référence devaient être renvoyés aux dispositions de la loi électorale. Le Conseil a également recommandé de renforcer la sensibilisation sur le rôle, la fonction et la responsabilité des conseillers provinciaux. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, le Conseil a examiné et adopté le projet d'ordonnance portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. La loi numéro 034 bar PR 94 du 9 septembre 1994 démontre que la politique de promotion et de protection des droits de l'homme est un enjeu de premier ordre pour le Tchad. Dans la perspective de conformité avec les standards internationaux, tels que contenus dans les principes de Paris, dans la perspective de renforcer l'autonomie administrative et financière de l'institution, d'éliminer le nombre pléthorique de ses membres, d'alléger les procédures de saisine et triquée, d'élargir les domaines d'intervention, inclure les recommandations du Conseil des droits de l'homme, le gouvernement avait déjà promulgué la loi numéro 026 bar PR 2017 portant réforme de la CNDH. Mais la volonté du peuple tchadien veut aller plus loin. Les recommandations issues du Forum national inclusif, qui sont traduites dans la nouvelle Constitution, consacrent une Commission nationale des droits de l'homme comme une institution de la République. C'est pour cela qu'il faut en faire plus. Le projet d'ordonnance portant attribution, organisation, fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme est un texte cohérent et exhaustif qui comprend 8 chapitres et 49 articles. Établie comme une autorité administrative, autonome, jouissant de l'autonomie financière, ses missions s'étendent de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la formulation d'avis au gouvernement, l'harmonisation de la législation et l'observation des élections. Ces membres sont au nombre de 11 et sont occupés à plein temps. Au titre du ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, dans le cadre du PND 2017-2021, la Stratégie nationale des transports est un des piliers du développement des échanges commerciaux et de l'intégration régionale. Afin de désenclaver l'intérieur et l'extérieur du pays, le gouvernement a entrepris, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, le bitumage de plusieurs routes prioritaires. Pour le Tchad, le présent projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé le 3 avril 2018 entre la République du Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea, vise au financement d'un projet de bitumage long de 100 km pour désenclaver des villages et des regroupements des populations limitrophes du lac Tchad et précisément la route Nguri-Bol. La Badea prête au Tchad un montant de 8 millions de dollars, équivalent à 4 milliards de francs CFA. Les modalités de remboursement sont de 1% l'an à travers 40 versements semestriels après un délai de grâce de 10 ans. Toutes les conditions étant réunies, les membres du gouvernement ont été changés sur la pertinence de la participation du Tchad à de tels projets de développement national et régional. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, a rappelé et a insisté auprès des membres du Conseil de veiller à ce que le Tchad puisse financer sa contrepartie sur des ressources propres. Au titre du secrétariat général du gouvernement, le projet d'ordonnance portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel a été porté à l'analyse et à l'approbation des membres du Conseil. Institué par l'article 167 de la nouvelle Constitution, le Conseil économique, social et culturel se voit renforcé dans ses missions. C'est une tribune où les différentes corporations s'exprimeront sur des questions économiques, sociales, culturelles et environnementales pour un développement harmonieux du Tchad. Le projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du CESC est structuré en 5 titres et 33 articles. Le CESC est renforcé dans sa mission de donner des avis sur les projets de loi, des programmes et des plans. C'est une assemblée composée d'un président et de 25 membres. Le Conseil économique, social et culturel sera doté de trois organes, une assemblée plénière, un bureau et des commissions permanentes. Afin de garantir une totale représentativité des acteurs de la nation tiadienne, le Conseil a débattu et apporté leur contribution sur la composition et le nombre des membres du CESC. Avant de terminer la session, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, a tenu à titre de rappel à faire une communication aux membres du gouvernement. Il a précisé que le premier gouvernement de la 4e République est tenu à des prérogatives et à une responsabilité particulière et unique. L'acte de prestation de serment engagé est garanti au Tchad une redevabilité de l'action gouvernementale et de sa bonne gouvernance. En cela, le président de la République a insisté sur les actions suivantes. Lutter et bannir les pratiques néfastes de corruption, trafic d'influence, d'interférence dans les décisions. Mettre en application dans les 72 heures les recommandations de l'Inspection générale d'État dans les départements où les contrôles contre la déperdition des ressources de l'État ont été effectués. Tous les textes et dossiers doivent être soumis à l'examen du Secrétariat général de la Présidence. Les missions externes sont réduites à leur stricte expression et à la participation aux réunions statutaires. Les membres du gouvernement doivent privilégier les missions à l'intérieur du pays car nous avons la responsabilité d'aller à l'encontre des concitoyens afin de leur expliquer la vision, la mission, les stratégies et les mécanismes de l'action gouvernementale. Il faut également rendre effective la présence au travail des agents et en donner l'exemple. Il faut maintenir une communication permanente entre les membres du gouvernement ainsi qu'avec les médias afin de sensibiliser et informer l'appui au public sur les actions gouvernementales. Pour terminer, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, a réaffirmé que face à la grève des agents de l'État, il est nécessaire de remettre en ordre la fonction publique. Les partenaires sociaux doivent comprendre que les avantages qui ont été accordés ne sont plus soutenables. Le gouvernement poursuivra le dialogue et des solutions alternatives doivent être trouvées ensemble. Le Conseil des ministres, commencé à 10h, a pris fin à 13h30. Le chef de l'État, Idriss Débigno, se trouve depuis cet après-midi à Amgaras, dans la région de l'Enedi-Est. Il a été accueilli chaleureusement par les autorités locales et la population du Brinou à l'Oualé. La ville d'Amgaras a rendez-vous ce jeudi avec le Président de la République, Idriss Débigno. Les autorités régionales à tous les niveaux attendaient depuis des heures l'avion présidentiel qui s'est posé à 16h. C'est une longue haie d'honneur qui s'est formée au pied de l'appareil. Le chef de l'État, Idriss Débigno, et la première dame, Hinda Débigno, à leur descente d'avion, ont serré les mains des autorités à leur tête, le gouverneur, Tegen Idibé Bardi. Cet année à ses côtés, le maire de la ville d'Amgaras, Aboud Hashim Bider, et quelques responsables militaires. Sont également venus souhaiter la bienvenue au couple présidentiel, les responsables régionaux du mouvement à patritude du salut, auxquels s'ajoutent les représentants des organisations humanitaires. Après le cérémonial à l'aéroport, le cortège a pris la direction de la résidence officielle. Aux abords de la rue, maintenant au centre-ville, la population d'Amgaras est sortie en grand nombre pour souhaiter un bon séjour au chef de l'État Idriss Débigno et à la première dame, Hinda Débigno. Bien que privée, le séjour du chef de l'État a les allures d'une visite officielle. Des rencontres sont prévues durant le séjour du chef de l'État qui réunira les différentes couches socioprofessionnelles de la région. Il n'est pas exclu que des sujets brûlants de l'heure en lien avec les valeurs de la 4e République seront abordés. Un point d'honneur sera aussi mis sur la cohabitation pacifique et la non-violence qui conditionne tout développement. Juste après le conseil des ministres et avant de se rendre à Amgaras, le président de la République, Dizébigno est allé au domicile familial de feu à Doudou Adil-Artin pour compatir avec la famille, un de grands serviteurs de l'État, ancien député et ancien maire de la ville de N'Djaména. Doudou Adil-Artin s'est éteint hier de suite d'une très courte maladie. L'homme qui a vu fort l'ami, devenu N'Djaména, se construire sous ses yeux, et présidé plus tard à sa destinée en qualité de maire de la ville, a tiré sa révérence ce mercredi 6 juin 2018 à l'âge de 85 ans. A Doudou Adil-Artin, le lami Fortin fut le premier homme d'affaires tchadien, premier président du comité d'organisation de la fête de l'indépendance du Tchad le 11 août 1960 et premier ambassadeur du Tchad au Soudan en 1968. Il ne passe jamais inaperçu au volant de sa voiture à Rydel, ancienne marque, et se distingue également par sa pipe à tabac. Ne pouvant rester indifférents, au deuil ayant frappé sa famille et le Tchad en général, le président de la République Idriss Déby Itno est allé quelques heures après l'unimation de l'illustre disparu présenter ses condoléances à la famille éprouvée. Une fatia est dite par le président de la République Idriss Déby Itno pour le repos éternel de l'âme du disparu. Grand commis de l'État, ancien député, écrivain en herbe avec son premier et dernier ouvrage, intitulé « Ma vérité sur le Tchad, feu à Doudou Adil Artin » est un homme affable, charitable et grand rassembleur. Cette perte immense est non seulement ressentie comme un grand choc par sa famille biologique, mais également par le chef de l'État et tous les Tchadiens, d'où la présence du président de la République Idriss Déby Itno parmi les siens, c'est 7 juin 2018. Le défunt est marié et père de plusieurs enfants. Paix à son âme. À jeu de 97 ans, Adoudou Adil Artin est décédé hier à l'hôpital de la Renaissance ici en Djaména suite d'une maladie. Les obsèques ont lieu ce matin à son domicile au quartier Béguinange dans la commune du 2e avril. Quelques personnalités ont effectué le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. C'est une ambiance morose de manière inhabituelle qui prévaut ce 7 juin 2018 chez le domicile d'Adoudou Artin. Les proches collaborateurs, amis, parents, des personnalités et des autorités traditionnelles ont effectué le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Je l'ai connu vers les années 60 et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous avons gardé les contacts. C'est vraiment une perte. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, les gens n'ont pas su exploiter. Ils sont passés parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Adoudou est de la première génération de Djamé Fortin. Nous qui sommes, qui avons grandi ici, nous connaissons tous ces acteurs de bienveillance qui aiment s'approcher des semblables. C'est un homme, un meneur d'homme, qui a les épaules larges, qui sait ce qu'il veut et il n'hésite pas à prendre des décisions. Décédé suite d'une maladie, le défunt est le grand commis de l'État. Celui qu'on appelle le grand Baouba vient de tirer sa révérence. Le vieux Adoudou Arthoun était déjà très âgé. Aujourd'hui, il a, je pense, 87 ans. Il avait une déshydratation sévère et une anémie. Et au vu de l'âge, ça l'a emporté. Parmi les rares grands commis de l'État de son vivant, il relate son parcours, son expérience et sa vision pour le pays à travers son premier ouvrage intitulé « Ma vérité sur le Tchad ». Publié dans l'édition Azumcom, dans cet ouvrage de 96 pages, il propose une analyse de manière objective de l'embreu guillot, socio-économique et militaire, de la situation dans laquelle s'est retrouvé le Tchad pendant des décennies. Qui est réellement Adoudou Adil-Arthoun ? Comment a été sa participation dans la vie politique, économique et sociale du Tchad ? Suivez son portrait avec Amadeya Bassan. Les Baouba s'en est allés. Adoudou Adil-Arthoun, premier opérateur économique tchadien, l'homme politique, écrivain, bref, un patriote de première heure, qui a tiré sa révérence après un mois de lutte contre la mort. Alors, qui est réellement cet homme ? L'homme s'appelait Adoudou Adil-Arthoun. Il est né le 13 septembre 1933 à Hattie, chef de la région du Bata, d'où il obtient son certificat d'études primaires. Après Hattie, le jeune Adoudou quitta son Bata natal pour la conquête du savoir. Et c'est à Bangor qu'il déposa sa valise scolaire pour la suite de ses études supérieures. Dès son bas âge, le jeune écolier n'aimait pas la soumission. Déjà en classe de cinquième, l'administration de l'école de Bangor l'avait exclu de l'école après un incident survenu avec ses camarades de classe. Engagé puis déterminé pour la cause du pays, le jeune Adoudou intégrant l'armée puis devint l'un des premiers transporteurs tchadiens. Déjà en 1958, le jeune Adoudou Adil-Arthoun s'est fait remarquer de sa génération. Le 11 août 1960, le Tchad accède à son indépendance. Le président Garta Tombalbay lui confia l'organisation des festivités marquant la fête de l'indépendance de la République du Tchad. Le jour de cet événement majeur, le drapeau tchadien va être présenté au public pour la première fois. Et ce sont les Daou Romyens qui ont confié le drapeau à une de leurs filles de les portées. Mais à la cérémonie officielle, Adoudou Artin surprend les invités des marques. Il arracha le drapeau tchadien pour le confier à sa compatriote, Hasseim Haroun. En 1961, Adoudou Adil-Arthoun embrassa la politique sous la couleur de l'U.D.T. uneo-démocratique tchadienne de Jean-Baptiste et occupa le poste du secrétaire général adjoint du parti. C'était aussi le début de la rupture de confiance entre lui et son ami Ngarta Tombalbaï. En 1971, Adoudou Artin fut arrêté par le président Ngarta. On l'accusse de vouloir créer une rébellion contre le président Tombalbaï alors qu'il était en déplacement à Abéché pour se marier. Adoudou Adil-Arthoun a été assigné à résidence de surveiller à Amdam pendant plus d'un an. A sa libération, le président Ngarta lui confia la représentation diplomatique du Tchad au Soudan. Il fut aussi député sous le régime de Hissène-Abré. Son dernier poste était maire de la ville de N'Djaména sous le régime du président actuel Idriss Déby-Yutnou. Il a à son actif un livre intitulé « Ma vérité sur le Tchad » édité par Asumcom. Adoudou Adil-Arthoun repose en paix. On va en paix. Autre volet de l'actualité, le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Trian et au Tchad pour échanger avec les autorités sur le partenariat franco-tchadien tout en mettant un accent particulier sur les enjeux sécuritaires dans la sous-région. Souleymane Diabo nous parle des enjeux de déplacement du ministre français au Tchad. S'il y a un pays qui a consenti un sacrifice suprême dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, c'est bien évidemment le Tchad. La visite du ministre de l'Europe et des affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, réconforte les plus hautes autorités tchadiennes dans cette lutte. Surtout que la visite du chef de la diplomatie française s'inscrit dans le cadre du dialogue étroit et régulier que son pays mène avec l'Union africaine et les pays de ses continents engagés en faveur de la paix et de la sécurité. La question du financement du G5 Sahel est abordée au cours du séjour du ministre de l'Europe et des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en Afrique. Après le Congo-Brazzaville et le Tchad, à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, le partenariat avec l'Union africaine sera largement développé. Au cours de son déplacement, les échanges seront l'occasion d'évoquer les situations en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Sahel, en Libye, en Somalie et au Sud-Soudan. Le ministre des Affaires étrangères, chérie Fama Mazin, se sont soumis à l'exercice de conférences de presse conjointes cet après-midi. Les deux chefs de la diplomatie tchadienne et française ont abordé la question de la sécurité sur le continent. Juste après son arrivée au Tchad, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français et son collègue tchadien étaient face à la presse. Jean-Yves Le Drian et chérie Fama Mazin ont abordé les questions relatives aux enjeux sur la paix et la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères du Tchad, chérie Fama Mazin, a salué le soutien de la France vis-à-vis des pays africains, dont le Tchad. Tout naturellement, le Tchad appuie les efforts de la France visant à organiser les élections en débit et a pu effectivement mettre en place une autorité légitime. Comme vous le savez, le Tchad est intéressé plus que tout autre. Le chef de la diplomatie française apprécie à sa juste valeur le dialogue et les échanges entre Paris et N'Djaména et partant l'Union africaine qui oeuvre pour la paix dans le continent africain. Jean-Yves Le Drian a mis l'accent sur les prochaines élections en Libye et la force multinationale mixte dans le Sahel. Un agenda qui a été acté avec deux étapes. Une première étape au mois de septembre où on définira la loi électorale qui sera mise en oeuvre et une deuxième étape le 10 décembre qui sera l'étape directement électorale. La France, vous le savez, soutient cette initiative. Nous constatons aussi l'engagement renforcé des Nigériens dans ces opérations et finalement les bons résultats progressifs qu'obtient cette force multinationale mixte. Peu avant cette conférence de presse, les deux ministres des Affaires étrangères ont eu un tête-à-tête qui apportait sur les bonnes relations qu'entretiennent Paris et N'Yamène. Le chef de la diplomatie française rencontrera demain le président de la République. Vous aurez à la fin de cette édition la lecture de quelques décrets. Dans le cadre de renforcement de coopération entre le Tchad et les Imara arabes unis, l'ambassadeur des Imara arabes unis au Tchad, Mohamed Aliya Shamsi, a organisé hier une cérémonie de rupture de jeunes de la scène. Nous avons vu la présence des autorités civiles, militaires et religieuses et les ambassadeurs accrédités dans notre pays. Mamatou Marmoussal. C'est dans le cadre du renforcement de la coopération religieuse entre les Émirats arabes unis et les Tchad que l'ambassade des Émirats arabes unis a offert une toute première rupture du jeune annuel au profit des autorités civiles et militaires, des diplomates accréditées au Tchad et des responsables des ONG. Cette cérémonie annuelle de l'IFTAR constitue un signal fort de la détermination des deux partis à renforcer les liens de vivre ensemble. Juste après la rupture, les invités se sont retirés dans une salle voisine pour accomplir leur devoir religieux qui est la prière. L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Mohamed Ali Al-Shamsi, salue les relations entre les deux pays frères qui sont fondés sur les principes de coopération et du respect mutuel, mais aussi sur les échanges commerciaux, économiques et culturels. Un film montrant des différents actes de bienfaisance du Cheikh Zayed a été projeté. Pour mettre un terme à cette première cérémonie annuelle d'IFTAR, l'ambassadeur des Émirats arabes unis a remis des prix de reconnaissance aux ONG pour les efforts fournis en faveur des personnes en situation difficile au Tchad. Comme premier, la lecture de quelques décrets. Décret numéro 1354 portant nomination à un poste de responsabilité à l'École nationale d'administration, le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, président du Conseil des ministres. Sur proposition du ministre secrétaire général du gouvernement chargé de relations avec l'Assemblée nationale, décrète. Article 1. M. Sinoussi Hassan Abdullah est nommé directeur général de l'École nationale d'administration ENA, en remplacement de M. Madnangar Mbai Sanabé. Article 2. La ministre secrétaire général du gouvernement chargée de relations avec l'Assemblée nationale et le ministre de Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République N'Djaména 7 juin 2018 et 10 débitement. Décret numéro 1355 portant nomination à des postes de responsabilité au cabinet du ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du conseil de ministres, sur proposition du ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, décrète. Article 1. Les fonctionnaires dont le nom suivent sont nommés au poste de responsabilité, si après au cabinet du ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Direction du cabinet. Directeur, monsieur Hassaballah Abaka Outhmane, en remplacement de Seibou, Syrie. Conseiller en charge de l'aménagement du territoire, monsieur Liman Kali, en remplacement de Kouladjé, Maynarem. Conseiller en charge du développement de l'habitat et de l'urbanisme, monsieur Alaina Yaquboposey, en remplacement de Hassabaskou Balgama. Conseillère des affaires juridiques, madame Khadid Jallamana Abdullai, post-vacant. Article 2. La ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme et le ministre de finances et de budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent dégré qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera un restri public au journal officiel de la République. Décision numéro 8 portant en désignation de membre du Bureau politique national du Mouvement Patriotique du Salut. Le secrétaire général, après avis du camarade président fondateur du MPS, décide. Article 1. Les camarades dont le nom suivent sont désignés membres du Bureau politique national du Mouvement Patriotique du Salut MPS. Le secrétaire général, Mohamed Zembada, secrétaire général premier adjoint, madame Majid Dian Padyarud, secrétaire général deuxième adjoint, Zakaria Mohamed Salim. Ma'amre, Abadjid Amama, Abakar Moussa Kali, Abakar Tayyip Moussa, Abdoul Karim, Mohamed Abdoul Karim, Abdoul Majid Idriss Aga, Abdoulay Afaddin, Ahmad Abakar Adjid, Ahmad Mohamed Mboudou, Aliou Abdoulay Pahim, Amuna Liadi, Antoinette Mangaral, Beshir Madi, Bichara Idriss Atayr, Tchoukou Kossé, Kossou, Djibèr Younous, Ajid Allahi, Djidi Bichara, Djim Mas Bey Nang Okna, Djim Tibay Lapia, Dr. Abdul Kadir Abakar Adam, Dr. Iredian, Dr. Mohamed Ali Issa Imedia, Emmanuel Nadinga, Fajak Malou, Fatshu Etienne, Gukunisidi Sugumi, Gundul Vikama, Hassan Na'teide, Hassan Touka, Issaq Ahmad Arja, Jean-Bernard Padari, Kubra Ahmad Sanoussi, Mohamed Nasir, Mohamed Nour Hamdan, Mohamed Senoussi Zakaria, Maria Mohamed Jamil, Mbainade Boren, Mbainade Ney Eugeni, Nadjita Biasumal, Nasarattin Hissain Hamad, Ngak Koutou Etienne, Umar Shemi, Ousman Mohamed Nour Elimi, Rekhya Istiklal Abrahim, Randon Gakti Yidinga, Sadie Ousmane Daba, Salih Abdelaziz Daman, Salih Bichar Gadaya, Yousouf Abbasala, Yousouf Sougoudi, Zeynab Maki Kouka. Les attributions. Article 2. Les attributions de membres du Bureau politique national seront déterminées par décision du secrétaire général du mouvement patriétique du Salut. Article 3. La présente décision qui approche toute disposition antérieure contraire, en effet, pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée, sera plutôt communiquée partout où besoin sera. Djaména, 6 juin 2018, le secrétaire général, Mahmoud Zen Mbada. Ainsi donc, c'est réferment cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada